Bonjour Luce Bernard, au sommaire de votre journal des médias. J'ai fini de m'étirer, c'est bon. Une question au sommaire, Marlène Chiapas sera-t-elle animatrice sur C8 à la rentrée ? Et puis dans l'actualité aussi, une saison de plus, une saison surprise pour Candice Renoir, Twitter lutte contre la désinformation, en tout cas essaye, le conflit d'intérêt d'Anna Cabana, et puis on finira avec un documentaire qui fait un portrait de Romy Schneider mais sous un angle nouveau. Mais d'abord les audiences qu'ont regardé les Français à la télé hier soir. Moi je ne vais pas vous étonner en disant qu'ils ont regardé la série HPI qui cartonne toujours autant, 7 400 000 téléspectateurs. Bon c'est légèrement en baisse, c'est normal puisque c'était les épisodes 3 et 4 mais ça reste des scores assez incroyables, 37,9% de part d'audience en moyenne sur les deux premiers épisodes. Deuxième, CM6 avec la diffusion du film Top Gun, 2 420 000 téléspectateurs, bon score, 12,2% de part d'audience, bon score encore plus quand on est face à HPI. C'est un petit peu plus compliqué en revanche pour Envoyé Spécial qui est tout de même troisième. 1 550 000 téléspectateurs devant France 2, 7,7% de part d'audience, c'est quand même en hausse par rapport à la semaine dernière. Ensuite toutes les chaînes sont en dessous du million, notamment France 3 qui est quatrième avec le film Petit Paysan, 998 000 téléspectateurs seulement. A la une de votre journal des médias, Marlène Schiappa dément avoir une émission sur C8 à la rentrée. Oui, la ministre déléguée à la citoyenneté jusqu'à cet après-midi au moins a tweeté hier en réponse à un article du Figaro. Elle a tweeté dans l'heure qui a suivi la publication, article qui annonçait qu'elle pourrait rejoindre C8, qu'elle aurait fait plusieurs propositions d'émission, notamment à Cyril Henda. L'animateur, lui, a réagi à cet article dans son émission Touche pas à mon poste hier et il reconnaît avoir discuté avec Marlène Schiappa. Je pense qu'elle a un très gros talon. Je pense qu'elle est faite pour ça. Marlène m'a répondu, bien entendu, je ne peux pas positionner pour l'instant puisque je suis encore au gouvernement. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Peut-être que je vais être encore ministre. Peut-être que je vais faire d'autres fonctions au sein du gouvernement. Mais on s'en reparle. Mais jamais nous ne sommes rentrés dans de tels détails. Après, elle m'a dit, voilà, ce qu'elle aimait bien à la télé. Elle m'a dit qu'elle adorait les émissions de témoignages, d'aides pour les émissions qui aident les gens, etc. Donc on n'est jamais rentrés dans ce détail. Mais c'est vrai que ce n'est pas Marlène Schiappa qui veut être chroniqueuse, qui veut être animatrice. C'est moi, en tant que producteur, qui suis allé la voir pour lui dire que je croyais en elle. La musique de suspense, ce n'est pas nous qui l'avons rajoutée. Non, c'était dans l'émission. Exactement, c'était une sorte de mise à jour. Dramatisation. Le Figaro, lui, maintient ses informations et précise que les négociations auraient bien lieu, mais que rien n'est signé. Télévision toujours, on passe à France Télévisions. La série Candice Renouard aura finalement une saison de plus. Oui, une onzième et c'est une surprise puisque France Télévisions est revenue sur sa décision. Le groupe avait annoncé de transformer la série en téléfilm occasionnel. Et donc la saison actuellement diffusée, la dixième devait être la dernière. Finalement, il y en aura une de plus, au moins six épisodes supplémentaires qui sont en cours d'écriture, d'après Le Parisien Aujourd'hui en France. Changement tout de même de taille dans la série. Candice Renouard va être mutée et donc la série ne sera plus tournée à 7 mais à Marseille. Tiens, tiens, c'est là où France Télé s'est engagée à tourner de nombreuses fictions suite à l'arrêt de Plus belle la vie. C'est malin. Annulation, en revanche, du téléfilm Candice Renouard à Lex Hugo. C'était un crossover annoncé. Crossover, c'est quand deux séries se mêlent dans une seule et même fiction. La faute à des emplois du temps trop chargés des acteurs. Twitter tente de lutter contre la désinformation sur la guerre en Ukraine avec un nouvel outil. Le réseau social va mettre en place des messages d'avertissement sur les tweets de désinformation. Pour pouvoir les lire, il faudra d'abord cliquer sur ce message. Qui mettra en garde l'utilisateur ? Propager des informations fausses ou induisant en erreur peut avoir des conséquences néfastes sur la vie réelle des gens. Seront traités en priorité les tweets les plus visibles, ceux qui sont les plus partagés, ou bien ceux qui émanent de médias ou de gouvernements. Et en plus du message d'alerte, une fois que Twitter aura déterminé qu'un tweet propage de la désinformation, il ne sera plus possible de l'aimer ou de le partager. C'est une manière de limiter la visibilité de ces messages, d'empêcher une diffusion massive. Et cette politique de modération ne sera pas réservée à la guerre en Ukraine. Elle pourrait être mise en place pour d'autres conflits, ou en cas de crise sanitaire ou de catastrophe naturelle. Le conseil de déontologie reproche un, je cite, conflit d'intérêt à la journaliste Anna Cabana. Oui, l'affaire date de janvier dernier. Anna Cabana avait animé une émission sur la chaîne I24 News, où il était question de Jean-Michel Blanquer. Le ministre était alors embourbé dans une polémique pour avoir annoncé des nouvelles mesures sanitaires depuis Ibiza, où il était en vacances avec sa femme. Et sa femme, c'est justement Anna Cabana. Mais la journaliste ne l'avait absolument pas dit à l'antenne. Et c'est bien ce que lui reproche le conseil de déontologie. Il a rendu un avis mi-avril, qui était jusque-là passé inaperçu. Il estime que la règle déontologique d'éviter ou de mettre fin à toute situation pouvant conduire à un conflit d'intérêts n'a pas été respecté par I24 News. Et ce conseil souligne que la chaîne aurait pu remplacer la journaliste pour ce débat. Aucune sanction n'est prise, puisque ce n'est pas du tout le rôle du conseil de déontologie qui rend simplement des avis. Et on termine ce journal avec votre focus programme du jour, Louise Bernard, c'est un documentaire consacré à Romy Schneider. Oui, il était présenté à Cannes mercredi soir. Il sera diffusé pour le grand public sur France 3, ce soir à 21h10. C'est un documentaire qui propose un portrait de l'actrice iconique qui est Romy Schneider, décédée il y a 40 ans. C'était le 29 mai. Un portrait avec un propos original, inattendu, même jamais ou rarement abordé. Romy Schneider était une femme forte et indépendante. A l'opposé de l'image qu'on donne souvent d'elle, celle d'une victime de drame. Alors certes, ces drames existent, il n'est pas question d'en faire l'impasse. Mais beaucoup d'éléments de la vie de Romy Schneider permettent de montrer la femme déterminée qu'elle était, sa façon de convaincre les réalisateurs. Par exemple, de lui confier certains rôles qu'elle voulait absolument. Son incroyable modernité lorsqu'elle quitte tout pour venir à Paris pour Alain Delon, mais aussi lorsqu'elle a payé le divorce du futur père de son fils pour pouvoir vivre avec lui. Et pour raconter sous cet angle inédit, les auteurs ont choisi de ne pas avoir recours à des interviews de personnalités qui analysent Romy Schneider. C'est un procédé qu'on voit souvent dans des documentaires. Non, elles ont préféré redonner la parole à l'actrice, la laisser se raconter elle-même à travers les archives. Le tout entrecoupé d'extraits de films qui donnent envie de les voir ou les revoir. C'est très réussi. C'est diffusé ce soir à 21h10 sur France 3. Romy, Femmes libres de Lucie Carriès et Clémentine de Rodil. Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos retrouvées dans notre newsletter Média. C'est gratuit l'inscription, je le dis à chaque fois, mais c'est toujours gratuit. Europe 1.fr, il suffit de s'inscrire à lundi pour un nouveau journal des médias. Bon week-end ! A lundi !